Hey salut à tous, on se retrouve sur Undecember, une démo d'un hack'n slash développé par Needs Games et édité par Line Games. Ils ne sont pas connus, enfin uniquement pour ce jeu, donc c'est un jeu indé. On va découvrir ça ensemble, le jeu a l'air très prometteur, moi personnellement ça me fait kiffer, donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ce son, est-ce que les serpents appellent sur les morts ? Je dois faire hâte. Ça se met un peu les sorts du coup. Je sors classique du guerrier, d'un tourbidoge. Des chaînes, un petit jump et des attaques de base. On a vraiment axé sur un jeu diable-like. Avec des grosses hordes de mobs. Je suis complètement fan de ce genre de jeu. Ok, donc maintenant j'ai un arc. Oh merde, pardon. Ok, donc maintenant j'ai un arc. Je pense que ça doit être un petit tuto à mon avis pour un peu nous faire jouer un peu toutes les classes. Ou alors ça ne fonctionne pas en système de classe mais en... Ah ouais, un fusil à prompt arc. Ou alors ça fonctionne plutôt avec un système d'armes qui va modifier nos attaques. C'est pas mal, j'aime bien ce système. Donc là on a le bâton. Nous sommes un sorcier. Bon après on est niveau 100. Donc je pense aussi que... Là on est overcheated je pense. Ce qui est malheureux c'est que je ne peux pas accéder aux options. Je ne peux pas laisser le son. Putain mais c'est trop bien fait. Pour un hack and slash franchement c'est hyper bien fait. Il n'aurait pas pu me donner ça moi depuis le début. Dix ans plus tard. Création de personnage. Ou pas ? Ah si oui, création de personnage. Donc bon bah... Homme femme bien sûr. Oh la belle moustache. Je crois qu'on va partir sur la moustache hein les gars. On va partir sur la moustache. Bon il y a quelques effets de personnalisation. C'est pas non plus hyper hyper détaillé. Mais... Après honnêtement c'est... C'est un... C'est un roguelike. Euh... Qu'est-ce que j'ai raconté ? C'est un hack and slash. Bon je crois qu'on est... Bon. C'est vrai que du coup on va se taper sa grosse moustache dans toute la cinématique. Mais elle est belle sa moustache. Elle est très très belle sa moustache. Ah ouais. Ah d'accord. Donc c'est une ville. Ah c'est vrai. J'aime... Franchement j'aime bien me déguerre. J'aime beaucoup déguerre. Et sur I. Oh le sac. Bon on joue quoi les gars ? On va jouer à l'épée non ? Voilà. Potions. Paramètres de potions auto. Vous pouvez utiliser les potions dans les emplacements rapides automatiques. En définissant les conditions pour chaque potion. Putain c'est énorme. Genre ça veut dire que si j'arrive à... Utilisation auto. Voilà si j'arrive par exemple... Oh c'est trop bien. Ah ça c'est... C'est énorme. Si j'arrive à 20% de points de vie. Par exemple. Ça va m'utiliser une potion tout seul. Sa tête à l'autre derrière. C'est super bien fait. Alors je sais que je me répète mais... Mais je trouve ça super bien fait. Sur qui on va tirer ? Pourquoi on tue notre... C'est pas le d'autre ? Ah non. C'est pas ceux qui nous attendraient en fait. Super. C'était une très bonne idée. Une chute comme ça... Oh la vache. C'est tellement stylé. Ok. Ça peut être un bon jeu en attendant... D'autres hackets slush qui sortiraient... 2023 par exemple. Je ne pense à... Je ne pense pas du tout à de bloc 4. Oh. Après voilà. Les hackets slush faut aimer. Je sais que c'est un style de jeu que... Qu'assez particulier. Moi personnellement je... Voilà. Moi j'adore. Ah. Ça brûle en plus. Oh non. C'est un style de broken. Le petit casque. On voit toujours ma moustache normalement. Ouais. Parfait. Regardez comme il est beau. Eh. On va le laisser comme ça. Leur. Ça c'est stylé. Bon. On a notre premier dungeon probablement. Ok. On est parti dans le dungeon. Oh. On va se taper Maurice. On va se taper Maurice. On va se taper Maurice. On va avec Maurice. Tu m'attraperas pas. Qu'est-ce que ça qu'il se joue à lui. On va voir un autre coup. En vrai ça le fait tant qu'il est. Mon dieu Et voilà Le bracelet de Maurice C'est tout de quoi ? Allez à Formalo 1 D'accord Bah écoutez Je l'ai défoncé Merde Merde encore Je suis trop con Hop là Bon de retour à Formalo Je ne sais même plus où c'était Oh Thank you for playing Un coffre bon d'apparence Oh what Ok Le petit Bah du coup voilà N'hésitez pas à sauter sur le jeu On a des cadeaux Pour jouer à la démo Donc c'est cool Ça fait toujours plaisir d'avoir des cadeaux C'était où déjà les apparences Merde C'était à côté Apparence Eh On prend laquelle ? Celle-là elle est quand même stylée Comme ça là C'est celle qu'on avait au début du jeu en fait Tout simplement Ou alors On part vraiment sur genre Le grand inquisiteur un peu Genre Qui est quand même vachement stylé aussi Moi j'aime bien celle-là en vrai Après ça me fait chier un peu le bouclier derrière Mais je pense que je jouerai probablement Arma de main On fait qu'on prend ça J'aime bien C'est bling bling Écoute On va acheter ça déjà Parce que genre Hop Ok il faut les acheter à part là C'est bien C'est bien que j'ai Hop Ah il plige l'équipe là D'accord L'arme On va garder notre arme toute pourrie pour le moment Et notre bouclier Non j'aime bien On a une petite rondage Une rondage dégueulasse dans le dos Avec une arme Genre vraiment incroyable Elle est vraiment chouel Euh Bon Bah écoutez Très bon jeu Franchement je suis étonné Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi complet Pour en tout cas pour une démo Euh J'ai l'impression aussi qu'on peut Quand même pas mal avancer Enfin il y a quand même Beaucoup de chapitres Qui ont l'air disponibles Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voulez d'autres vidéos Moi ça serait avec plaisir Que De vous proposer Euh Du nouveau contenu sur ce jeu Car je le trouve vraiment Vraiment ambitieux J'aime énormément J'aime énormément Franchement je suis Je suis Je suis Je suis comblé on va dire Euh N'hésitez pas Mettez un petit pouce bleu Un petit commentaire Moi je vous laisse là dessus Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz